salut salut je crois toujours en la scandinave même si j'ai pas des super résultats avec mais je pense que c'est parce qu'il me manque pas mal de de lignes dans ma préparation donc en fait j'ai j'ai acheté là sur chess ball la version complète du répertoire scandinave de john barcelo mu qui est payante mais je dois dessus plus 15 euros et ça ce serait une grosse gaffe cavalier prend échec et j'ai perdu la dame si je fais échec là y'a ça qui me plaît pas trop j'avais pas envie de rebouger la dame en fait par exemple cette variante là je connais à partir là je connais pas donc j'ai fait un peu improviser si ça se trouve c'était n'importe quoi mais donc oui pour finir ma phrase j'ai pris la version payante du répertoire et parce que je me retrouve toujours avec un peu les mêmes lignes quand dans les parties et à chaque fois je sais jamais trop ce qu'il faut jouer et je m'en sors pas si bien quand je dois improviser donc je pense qu'il y a des lignes un peu critiques qui me manquent et je crois pas du tout que ce soit à cause du fait que la l'ouverture scandinave soit pourri alors comment reprendre logiquement reprendre et du verre non j'apprends comme ça en tout cas je peux pas dire que ça soit pourri juste parce que j'ai des mauvais résultats avec en tout cas j'ai pas des si mauvais résultats mais souvent avec la ligne principale j'arrive pas à avoir un avantage par exemple mais pas tout à fait exactement les lignes principales du du répertoire version gratuite de john je pense que si j'arrive pas c'est juste parce que moi je suis c'est c'est juste que moi je suis mauvais quoi c'est pas parce que l'ouverture serait une mauvaise ouverture je gagne un pion c'est un petit peu dangereux de notorié ça mais je pense qu'il peut pas à cause de ça attendez il joue pas très bien mon adversaire attendez non il peut venir là si je faisais échec ça ça a l'air pas mal parce qu'il est obligé de venir en face de ma tour donc ce fou se retrouve cloué ah il est pas obligé il peut jouer ça ben si il est obligé quand même et donc ça ça doit pouvoir gagner un autre pion si je ne m'abuse yes deux pions d'avance on a une majorité à l'aile dame et une majorité à l'aile roi on peut encore faire échec je serais bien tenté de le faire ouais donc on va calculer un peu échec il est obligé de venir là pas vraiment d'autre si je peux faire échec là après s'il vient là échec qui est mat donc échec il est obligé de venir là échec il est obligé de venir sur une de ces trois cases là on a quand même pas de mat mettons il vient là pour empêcher que j'aille sur la deuxième rangée après un échange de tours donc il sera mieux placé que s'il reste ici je pense donc on va faire ça alors la situation a peut-être changé tac 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 on peut toujours pas prendre un h5 ici il vient là cette fois-ci j'ai échec ici il vient là donc ça ne change pas grand chose par contre maintenant il peut venir là on va jouer ça et puis s'il vient ici on reviendra là tout simplement ok donc là ces tours sont plus protégées entre elles on va lancer notre opération on va lancer notre opération ok il vient là on va venir sur la deuxième rangée on va venir sur la deuxième rangée ok on va échanger une paire de tours et puis je pense qu'on va essayer de venir là sauf qu'après il peut attaquer mes pions échecs je viens là je viens là c'est pas mal je pense que j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver une façon de de l'embêter très sérieusement alors qu'il y en a peut-être pas et que juste échanger les tours et avoir deux pions d'avance est très bien là on va aller à l'abst qui on va aller et on va aller à l'abst on va aller à l'abst comment on va aller Ah, je peux plus jouer ça, c'est malin. Bon, on va rendre un pion. On va venir là et là. Ou alors, venir là. Il a débrouillé ses matchs sur cette finale de tour. S'il ne prend pas le pion, je vais le défendre. Essayez d'activer mon roi. Hum hum. Ma tour est pas mal ici parce qu'elle défend les deux. Et... Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça ne lui permet pas de créer un pion passé. Et si la tour vient là, après j'ai une semaine qui vient là. Ou alors tout de suite. C'est quand même pas trop le boulot du roi de faire ça. D'aller greenoter les pions. Il a relâché la pression ici, alors ça m'aide un petit peu. Ensuite, on va prendre... On va prendre celui-là. Et s'il vient faire échec ici, ben... Je ne pense pas que ça soit spécialement un souci. Coq, après il va faire une fourchette sur mes pions. Sauf que non. Donc j'ai toujours mes deux pions en avance. Si je viens là, ça a l'air un peu fou. J'ai l'impression que je vais me faire mater. Il vaut mieux que j'accompagne mon pion, tout simplement. S'il vient là, je vais avancer mon pion. S'il vient là... Hum... J'ai très envie de prendre celui-ci, du coup. Ok, maintenant, ça devrait être facile. Le roi devant le pion. Il faudrait que je coupe la route de son roi. Hum... Il faudrait que je coupe la route de son roi. Ah, je peux faire ça en attaquant la tour. En plus, je défends mon pion. Sauf qu'il va attaquer ma tour, donc c'était un peu bête. Qu'est-ce que j'ai fichu, moi ? J'arrive pas à réfléchir, là. C'était très... Je pense que c'était très facilement gagnant, moi. Ça y est peut-être encore. 47 secondes. J'y viens là. J'y viens là. Avec le roi. Bon, mon roi est devant mon pion, donc... Ça devrait le faire, je pense. Mais avec 38 secondes... C'est chaud. Y'a pas d'échec. Y'a pas d'échec. Ah, il peut prendre le pion. Non, il peut pas. Il peut pas prendre la tour. Il peut pas faire échec. 25 secondes, ça devrait le faire. Yes. Oui. Il a abandonné. Il aurait pu tenter de... Moi, j'aurais pas abandonné. 24 secondes... Pas si simple. De finir. Bien qu'il y ait plus beaucoup de cases. Ok. Donc, je sais pas pourquoi j'ai... J'ai paniqué dans la finale de tour, là. Avec deux pions d'avance. Scandinave. Donc, John recommande ça. John Bartholomew. Et, en fait, l'idée, c'est tout bêtement qu'après... Pardon, qu'avec C3... John, il dit, on peut très bien revenir en D8. Donc, ce qui transpose dans une Scandinave normale. Qui permet de pas... Avoir à apprendre tout un tas de théories dans... Supplementaires. Mais... D3, là, j'étais un peu... J'ai dû un peu improviser. Donc, j'ai joué... KVC6. Déjà, là, j'étais très embêté. Mais, j'ai déjà eu ça, en plus. Je me souviens plus si c'était en vidéo, mais... Je croyais qu'il menaçait... Ah, non. Oui, je peux pas jouer ça, parce que là, je perds la dame. Ouais, ça, c'est ce que... Mais c'est pas tromper en disant ça. En fait, tout autre coup... Tout autre coup qui défend la dame... Même... Ah, tout autre coup... Marchait. Coup normal. Et il peut pas faire ça, parce que je prends en défendant la dame. Donc, comme j'avais pas vu que je pouvais reprendre en défendant la dame... Euh... J'ai beaucoup moins trouvé un coup correct. Je défendais ma dame en jouant ça. Parce que je savais pas trop où la mettre ailleurs. Et je voulais un peu me développer. Après, il y a eu C4. Bon, puis après, ça allait. Moins 8. Mais il m'a donné la dame en un coup. J'ai pourtant joué ça avec dans l'idée très précise de faire une sorte de fourchette d'attaquer les deux pièces. Hein ? Mais euh... J'ai pas tilté qu'il avait oublié de bouger la dame. Du coup, la partie continue normalement. Franchement, heureusement que j'ai pas vu, hein. Parce que ça m'aurait perturbé pendant toute la partie. Heureusement que j'ai pas vu, je veux dire... Après avoir joué le... Le mauvais coup, j'aurais pu m'en rendre compte. Mais au fait, j'aurais dû prendre la dame. Donc heureusement que je m'en suis pas rendu compte après coup. C'est ça que je veux dire. Et là, j'ai vu que ça a gagné un pion. Et faire échec avant était encore mieux. Ouais, j'ai pas envie d'aller là, de se faire échec à nouveau. Et là, c'est échec encore. Ah ! Donc ça me permettait de... Non seulement développer une pièce, mais ensuite prendre le pion avec échec. Donc ça, c'était vachement mieux. Et là, moins 7. Bim ! Parce que je gagne le fou. A cause des clouages. Non, je gagne pas le fou. Je crois que je gagnais que un pion. C'est vrai que si je prends de ce côté-là... Waouh ! Je me rends compte que j'étais pas en forme dans cette partie. Et ça, c'est pas la partie. Ouais, c'est vrai. C'est ce que ça aurait dû être. Donc voilà, j'ai décidé de compliquer la vie. Il me donne une dame. Je la prends pas. Il me donne une pièce. Pas tout à fait en un coup. Mais bon. Je la vois pas. Et là, j'essaye de compliquer. Qui saurait pas grand-chose. Au final, on a quand même échangé. Et après, deux pions d'avance. Et puis, je lui laisse du jeu inutilement. Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Lui laisser le contrôle de la colonne E. Si mon roi était resté dans une case normale, jamais la tour pouvait envahir sur la septième rangée. Pardon. Donc là, je rends un pion. Mais j'ai quand même une très bonne position du roi. Donc, c'était pas grave. Au contraire. Moins 5, voilà. Moins 8. Ça, c'est vraiment débile aussi. J'ai choisi entre deux pions. Si j'avais pris celui-là en premier, comme je le prenais avec échec, j'avais l'autre. Donc, j'ai fait encore le mauvais choix. Bon, ça changeait pas grand-chose. Mais alors, après, comment j'ai fait pour me merder ? Il a zéro tout à coup parce qu'il récupère le pion. J'ai encore un pion d'avance, mais c'est une partie nulle théorique. Apparemment. Pardon. Nul théorique, mais c'est vraiment pas si facile pour les blancs. Tout à fait la partie nulle parce que mon roi est mieux placé que le leur. Donc, on a joué ça. Et là, pour conserver ses chances de nulle... Ah ! Effectivement, en mettant son roi ici... Je vais pas faire échec parce que... Il... Je perds le pion. Et puis... Mon roi peut pas arrêter à défendre le pion. Ma tour, si elle bouge, je perds le pion. Donc... J'ai pas énormément de coups. Bon. Je peux rendre le pion tout de suite, c'est nul. Et si je fais ça... L'idée, c'est que simplement, il attaque le pion une deuxième fois. Donc, je peux pas le... Le défendre une deuxième fois. Donc, c'est là qu'il avait une chance de faire nul. Après, c'était regagnant. Et là, il y a un moment... Je me suis replanté. Parce qu'en venant là et là... Alors... Le pion est attaqué deux fois. Bon, je peux avancer. Et mon roi se fait chasser. Non, mon roi est déjà moins bien placé. Ce serait mieux qu'il soit devant le pion. Et la tour, là. Par exemple. Bon, si je vais là, je rends le pion. Et c'est un peu la même situation. Pourquoi il n'irait pas là ? Parce que je défends. Mais en fait, il peut faire ça et... Et donc là, il va menacer de prendre le pion par là. Je peux pas faire échec parce qu'il le prend. Et s'il défend comme ça, ben, on voit bien. Ah non, il prend pas. Ah, mais c'est juste qu'il fait des échecs répétés. Et dès que je me barre, il gagne le pion. Ouais, fallait voir quand même avec les... Le peu de temps qui restait. Je me souviens plus combien de temps il avait, lui. Pourquoi ça affiche pas le temps ? Ah, parce que c'est pas la partie. Il avait beaucoup de temps. Il aurait dû quand même obtenir la partie nulle, alors. Donc après, ça aurait pu continuer comme ça, comme ça et... Je sais pas si j'aurais trouvé les bons coups en 24 secondes. Je pense que oui, mais... Il aurait dû tenter quand même. Ok. Belle partie, excepté... Ça, où j'ai raté la dame gratuite. Et là aussi, j'ai pris de ce côté. J'ai gagné un pion et un fou au lieu de juste un pion. Franchement, là, il a banderé direct. Enfin, j'en sais rien. Mais c'était beaucoup plus facile. En tout cas, rater ces deux choses nous a permis de... Voir un petit peu la théorie sur les finales de tour. Et... Un pion d'avance, c'est généralement partie nulle. A moins que votre roi soit super bien placé en face du pion et... Et même encore, on a vu que s'il a... Selon la position de la tour... Ça se fuit pas toujours. Là, le roi est devant le pion, mais ça se fuit pas. Et quand même, je suis pas content d'avoir rendu ce pion-là qui était le... Le principal atout. Mais c'est vrai que j'avais envie quand même qu'il prenne pas là. Ouais, mais son roi s'éloigne tellement... Qu'après, ouais, ça devient super facile d'avancer l'autre. Vu comme ça, hein. Euh... Ok, bon, bah... Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette partie... Qui était pas glorieuse, hein. 98 centipons de noces et 81. Plein de gaffes des deux côtés. Même quand on est à 2000, ça empêche pas de faire des gaffes, hein. Allez, à bientôt. Salut. Tout ce monde. C'est parti. C'est parti.